Après la vision que j'ai reçue la nuit de lundi à mardi, le Seigneur m'a envoyé dire à son église, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi tous les jours, premièrement, en recevant l'évangile dans ton cœur, en croyant en Jésus-Christ sincèrement, en dévenant son disciple et en le suivant. Deuxièmement, tu vas te préparer en prenant la parole et en laissérant dans ton cœur. Tous les jours, lire la parole de Jésus, l'appliquer dans sa vie et vivre selon la parole. Vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait des lieux en lieux faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Ô Père, nous avons besoin de ton esprit, besoin de ton notion, afin de travailler efficacement pour la pensée de ton royaume. Où est cette génération ? Où en moi, Seigneur, au nom de Jésus. Où en moi, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Ce texte que nous allons lire est une prophétie, est une parole du Seigneur certaine pour son Église. Si un voisin est assis, tu lui demandes de se tenir debout pour honorer Jésus-Christ. Nous allons lire Amos, chapitre 4. Amos 4, le verset 12. Amos 4, le verset 12. Est-ce que vous y êtes ? Nous allons lire ensemble à haute voix, une, deux, trois. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Matthieu, chapitre 24. A partir du verset 37. Matthieu 24, à partir du verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le deluge, les hommes mangeaient et buvaient, s'est mariés et mariés leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportèrent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Verset 42, si vous avez vos Bibles, on va lire ça ensemble à haute voix. Une, deux, trois. Veillons donc, puisque nous ne connaissons pas quel jour notre Seigneur viendra. Est-ce qu'on peut le dire de cette manière-là ? En utilisant le « nous » à la place de vous. Une, deux, trois. Veillons donc, puisque nous ne savons pas quel jour notre Seigneur viendra. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. J'ai juste un message court. J'ai un message très court pour nous, l'Église. J'ai un message très court pour nous, l'Église. C'est un fardeau que Dieu a mis dans mon cœur depuis le mardi matin. Pour ceux qui étaient ici le mardi soir, j'ai partagé avec vous cela. Et même la journée de jeudi, j'ai essayé de faire une vidéo pour raconter en une seule fois ce qui m'était arrivé afin de ne plus avoir à le redire à chaque fois parce que ça m'a fait tellement bizarre. Et si Dieu le veut, la vidéo sera postée sur tous les réseaux sociaux à partir de cette semaine. Enfant de Dieu, quand tu prendras cette vidéo, je te prierai de pouvoir vulgariser cela parce que c'est la trompette qui est en train de sonner. Amos est en train de nous parler. Je n'essaierai pas de pouvoir commenter sur le contexte de sa prophétie. Mais je vais prendre juste cette phrase qu'il a dit. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Je suis venu dire à l'Église corps de Christ et particulièrement à la JLC. à toi qui es venu aujourd'hui seulement. Prépare-toi à la rencontre de notre Seigneur. Plusieurs personnes sont dans la distraction. Plusieurs personnes se disent que cela est infable et ça n'arrivera jamais. mais croyez-moi le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent. Il est en train de revenir bien-aimé. J'ai dit il est en train de revenir il est en train de revenir Église. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus est en train de dire que ce qui arrivera au temps de Noé arrivera au jour de l'avènement de notre Seigneur. Il dit les hommes se mariaient et ils mariaient leurs enfants. ils buvaient et ils faisaient des fêtes jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et que l'arche fut fermée. Il dit que le délige vint et il fut détruit. Il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme. Jésus compare ce qui est arrivé au temps de Noé à notre temps ici. Regardez ce qui se passe. Au temps de Noé il y avait les abominations. Au temps de Noé il y avait des prouesses technologiques. Il y avait des géants sur la terre. des hommes qui accomplissaient des grands exploits. On les appelait les héros. Ils étaient la mixture entre les hommes et les esprits. et le mal avait accru sur la terre. Le mal était répandu sur toute la surface de la terre. Dans chaque famille le mal avait pris racine. Pendant 120 ans s'il vous plaît Noé n'a pas cessé de les prêcher. Noé n'a pas cessé de les prévenir. pour leur dire les déluges est imminent. Les déluges est imminent. Préparez-vous construisons l'arche. Et eux regardaient le ciel. Ils voyaient que le ciel était tout bleu. Et ils disaient Noé quitte avec tes bavardages. Noé tu es un aventurier. Nous ne pouvions même pas t'écouter. le même discours tu le tiens depuis 20 ans maintenant. Et un vieux papa de 80 ans quand il écoutait Noé prêcher il disait à ses enfants vous voyez ces messieurs fous là il tient ce discours depuis que j'avais 5 ans. Mais voilà je suis vieux maintenant tu vois il n'y a rien qui arrive. C'était comme de la blague et les hommes vivaient leur vie ils ne se souciaient pas de Dieu ils ne se souciaient pas de ce que Dieu pensait et ils ne se préparaient pas à ce qui devait arriver jusqu'à ce que l'arche fut construite et que Noé entra avec sa famille quand seulement Noé est entré et l'arche a été fermée et la pluie a commencé la pluie a commencé et la pluie ne s'arrêtait pas les eaux ont commencé à s'accroître à s'accroître les gens ont commencé à périr toute la terre a périr parce qu'ils n'avaient pas écouté Jésus dit ce qui arriva au temps de Noé c'est la même chose qui va arriver nous sommes dans ce même temps où le monde a autant développé au niveau de la technologie le monde s'est tellement développé au niveau de l'urbanisme nous avons aujourd'hui des appareils sophistiqués aujourd'hui par la technologie et par la science l'homme est allé explorer la lune on a envoyé des appareils sur Mars nous avons maintenant une plus grande connaissance de l'univers au travers la médecine il y a des prothèses qui se sont créées les hommes ont tellement évolué dans beaucoup de choses mais autant dans la science dans la technologie dans l'archéologie dans plusieurs autres domaines les hommes se sont développés l'homme s'est aussi développé dans le mal nous sommes développés dans le mal bien aimé comme au temps de Noé les hommes sont devenus méchants les hommes n'aiment pas Dieu quand quelqu'un vient à l'église c'est pour ses propres intérêts les gens n'ont plus le coeur à chercher la vie éternelle les gens veulent vivre comme ils veulent Dieu est devenu comme un puissant féticheur nous vivons tel que nous aimons vivre et nous venons juste prendre quelques miracles auprès de lui mais bien aimé dans le Seigneur aujourd'hui vivre dans les péchés est devenu normal les gens vivent dans l'impudicité et c'est normal les gens vivent dans le mensonge et c'est normal les gens vivent dans la corruption et c'est normal plus grave même les gens vivent dans le fétichisme dans l'occultisme dans la sorcellerie et c'est devenu normal et les églises se remplissent mais après les cultes les gens sont tellement pressés non pas pour rentrer à la maison mais pour aller au bord de l'eau pour siroter un peu de l'alcool boire et passer du temps avec les amis parce que le coeur des gens sont attachés au monde Jésus a dit ce qui arriva dans le temps de Noé c'est la même chose qui arrivera le Seigneur m'a envoyé parler à son église pour dire prépare-toi à la rencontre de ton Dieu sinon tu risqueras d'être surpris sinon tu risqueras de rater le rendez-vous le plus attendu plusieurs seront surpris amèrement plusieurs seront surpris amèrement bien-aimés comme l'éclair lorsque tu entends l'éclair bourdonner sache que l'éclair est déjà passé lorsque tu lèves les yeux et que tu vois l'éclair sur tes yeux sache que ça fait déjà plusieurs secondes où il a déjà traversé ça vient avec c'est tellement brusque tu ne peux pas t'attendre à cela puisque nous ne connaissons ni les jours nous ne connaissons pas l'heure la chose que nous pouvons faire c'est de nous préparer tous les jours c'est d'être prêt tous les jours écoute-moi bien-aimé lorsque tu vas au travail le matin ce n'est pas dans ton bureau que tu vas te préparer ce n'est pas dans ton bureau que tu vas te laver ce n'est pas là-bas que tu vas t'habiller puisque tu sais où tu vas tu connais la qualité de la réunion à laquelle tu vas prendre part qu'est-ce que tu fais donc à la maison de ton réveil tu commences à te laver tu enlèves les habits avec lesquels tu t'es endormi tu entres dans la douche et tu laisses l'eau laver ton corps tu laisses l'eau enlever toute la saleté qui se sont secrétées durant ton sommeil et après cela tu vas mettre de nouveaux habits tu vas te parfumer tu vas mettre l'huile les femmes mettent l'huile sur tout leur corps mais tout homme qui se respecte il met l'huile sur les mains sur les pieds bon nous on s'arrête là-bas mais tu mets quand même l'huile tu te parfumes les femmes se mettent devant le miroir ils mettent le make-up ils prennent le temps de tout préparer pour sortir car ils ne savent qui est-ce que je vais rencontrer de l'autre côté quelle sera la portée des réunions que j'aurai qu'est-ce que cette réunion va enfanter pour moi personne ne va dans son mariage et devant l'église devant le pasteur et c'est là qu'il va commencer à se coiffer répondez-moi c'est là qu'il va se maquiller c'est là qu'il va se couper les ongles est-ce que c'est devant le pasteur qu'il va pouvoir se parfumer il ne le fera pas devant le pasteur il le fait à la maison il le fait au salon il se prépare pour se présenter afin d'être marié crois-moi mon frère ma soeur n'attends pas l'enlèvement pour commencer à te préparer sinon ça sera trop tard n'attends pas ce jour fatidique mais bien aimé il faut donc commencer à te préparer aujourd'hui il faut te préparer aujourd'hui après la vision que j'ai reçue la nuit de lundi à mardi le Seigneur m'a envoyé dire à son église prépare-toi à la rencontre de ton Dieu prépare-toi tout le jour premièrement en recevant l'évangile dans ton coeur en croyant en Jésus Christ sincèrement en dévenant son disciple et en le suivant deuxièmement tu vas te préparer en prenant la parole et en laissera dans ton coeur tous les jours lire la parole de Jésus Christ l'appliquer dans sa vie et vivre selon la parole affronter ou confronter sa vie à la parole et faire en sorte que ta vie ressemble à la parole troisièmement troisièmement tu te prépares à demeurer intime au Saint-Esprit en demeurer dans la communion du Saint-Esprit car dans l'Apocalypse chapitre 22 il est dit que l'église et l'Esprit ils disent viens car Jésus est en train de dire dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3 que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises le Saint-Esprit a pour rôle de te préparer à l'enlèvement alors il faut maintenant rétablir la communion avec lui c'est lui qui va t'aider tu vas te préparer aussi en allant annoncer cette bonne nouvelle aux autres afin d'éviter l'enfer aux gens de ta famille afin d'éviter l'enfer à tes amis afin d'éviter l'enfer à ceux qui sont dans ton quartier j'étais là de l'autre côté du monde dans ce monde paradisiaque et je regardais une foule immense que je ne pouvais même pas compter nous étions tellement nombreux et nous avions tous reçu des robes blanches et là j'ai vu les chrétiens du premier siècle du chrétien du dixième siècle du quinzième du vingtième et quand je regardais pour voir ceux de ma génération le chrétien du vingt-et-unième siècle de l'autre côté il n'y en avait que très peu il n'y en avait que très peu mes bien-aimés je répète il n'y en avait que très peu et quand j'ai posé la question pourquoi est-ce que nous ne sommes pas si nombreux la voix m'a dit c'est parce qu'ils ne se sont pas préparés ils ne se sont pas préparés ils sont distraits ils sont distraits écoute-moi bien-aimés c'est le temps de quitter la distraction je sais que tu aimes le monde je sais que le péché te donne certains avantages mais crois-moi ce n'est rien comparé à la tribulation qui est en train de venir sur la terre alors à cause de cela prépare-toi à la rencontre de ton Dieu bien-aimés lorsque la trompette sonnera seuls ceux qui ont le sceau de Dieu seuls ceux qui ont le sceau de Dieu seuls ceux-là seuls ceux-là connaîtront ce qu'on appelle le parousia l'enlèvement l'enlèvement c'est le rendez-vous à n'est pas raté lorsque tu es à l'aéroport tu es dans la salle d'attente tu vas écouter une voix parler les voyageurs à destination de Kinshasa sont priés de se présenter à la porte numéro 4 les voyageurs à destination de Lubumbashi pour telle compagnie d'aviation ils sont priés de se présenter sur le guet numéro 6 et quelquefois lorsque quelqu'un est en retard on dit dernier appel dernier appel le voyageur Kappinga qu'il se présente à telle porte afin qu'il ne rate pas son vol je suis venu comme cette voix pour te dire tu n'es pas encore prêt prépare-toi maintenant car l'avion va bientôt décoller Jésus est à la porte il est en train de venir prendre son église mais il ne viendra prendre que ceux qui lui appartiennent réellement pas ceux qui viennent à l'église pas ceux qui sentent pas ceux qui font les protocoles pas ceux qui donnent leur argent Jésus viendra prendre ceux qui lui appartiennent il a dit dans sa parole mes brebis entendent ma voix et je les connais par leur nom entends-tu la voix du Seigneur ce matin qui te parle c'est le temps de te préparer à la rencontre de ton Dieu que Dieu bénisse sa parole Zambal Pambula de l'Oban à Sous-titrage ST' 501